Salut les gens, salut YouTube, bienvenue à toi si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche. Il y a du contenu, ça s'appelle la recette, il y a des remakes, il y a des presets, il y a des tutos, il y a de tout. Bref, abonne-toi, active la cloche. Aujourd'hui, on se rejoint parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire un remake d'un artiste qui cartonne surtout pour les mecs qui font de l'électro. Il s'appelle Fischer et aujourd'hui je vais t'expliquer comment toi-même tu peux refaire du Fischer, comment moi je ferai du Fischer. J'ai refait le remake tout simplement de Fricks de Fischer. Donc si tu es abonné à la recette, tu pourras télécharger gratuitement ce projet à Bluetone. Si tu n'as pas à Bluetone, tu peux aussi télécharger pour récupérer les samples utilisés. Voilà, donc n'hésite pas, let's go, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Let's go, c'est parti mes petits gras. Alors pour commencer, on va commencer par le kick. Rien de plus simple. Un kick électro très très sec avec une bonne attaque comme ceci. Voilà, sur ce kick, tu vois, j'ai fait une petite automation où on va couper les basses sur le break pour faire une montée, pour faire une évolution en fait. Voilà, puis tu vois, le kick, je l'ai raccourci pour justement que la basse englobe tout. englobe tout. Donc on va passer maintenant à la basse, la voici. Alors la basse, c'est un preset sérum, le voici. A ça, on a ajouté une petite compression, l'utilité pour maîtriser, une EQ pour couper tout ce qui est haute fréquence. Pareil, une EQ pour faire une évolution dans la montée, je vais te faire écouter. Ensuite, mon petit traitement de saturation. Donc là, voilà, légère saturation avec encore une petite compression. Et là, une compression parallèle où je vais justement saturer que les hautes fréquences avec le camel crocheur. Voilà, le voici. Et ensuite, un petit side chain compresseur. Voilà, ça c'est la basse et le kick. C'est les éléments les plus importants de ce style de production puisque c'est la basse qui va faire tout ton groove. Et après, le reste, c'est assez minimaliste. Ça va être des claps, des hats tout simples. Ça a une remix vraiment trop compliquée. Et ça va être enrobé avec des FX pour donner un peu de vie, un peu de changement. Donc c'est parti. On passe direct aux drums. Le clap. Voilà, le clap très simple. Pareil. Un sample. Une petite légère saturation. J'y mets un petit peu de stéréo. Un EQ pour couper les bas, pour couper les fréquences hautes. Une reverb en parallèle. Voilà. Ou pareil, je fais un petit EQ derrière. Ensuite, on a les open hats. Pareil. EQ. Et là, je fais un panning. Un petit panning pour donner cet effet un peu de stéréo que ça se balade de gauche à droite. Et tu vas plus l'entendre aussi sur les rides. Les rides, c'est exactement le même process. Voilà. Hop. Le ride. Une EQ. De la stéréo. Et du gauche à droite. Et si tu écoutes. Et le ride, c'est pire. Lui, le ride, je l'ai mis exprès au tempo de la musique. J'ai essayé de calibrer qu'un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Et si tu mets les deux ensemble. Tu vas rajouter le clap. Tu vois, vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué. c'est vraiment basique simpliste au minimum n'oubliez pas que moins tu fais plus ça va sonner ça sert à rien de stack et de laillerer quinze mille si le simple est bon si ça sonne direct ça va matcher ensuite la montée c'est ce qui est le plus important c'est ce qui va faire le style fischer un peu ces sortes de deux petits nerfs roll voilà donc là tu l'as vu pareil une automation de filtres un petit tq toujours l'utility pour maîtriser et une petite compression pareil et donc dans tout ce groupe de drums sur mon bus voilà j'ai fait un traitement compression générale et q général tu vois je coupe aux alentours des 120 une petite saturation encore et le le fameux le fameux rack que j'ai créé rappelle toi avec une automation c'est pour esprit pour les build up ça va augmenter la reverb mettre un petit petit et q une petite compression etc ce qui va donner cet effet de build up et d'aspiration général dans tous les tracts électro dans tous les tracts que le dm donc si tu écoutes juste les drums avec cette évolution voilà toute une question de d'automation pour donner pour donner de la vie en fait donc du coup voilà tu vois ça donne cet effet un peu de pression qui va avec le fil des snares qui est les brillants apparaissent de plus en plus puisque la reverb augmente et du coup hop ça pète et ça part sur le drop alors ensuite on a les petits synthés donc les synthés c'est classique c'est une sorte de de petit arpège voilà toujours avec un peu de saturation et ensuite j'ai mis un pad qui en vérité en vérité sert beaucoup plus de 2 fixe il accompagne en fait la montée la pression qui monte petit à petit avant 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 la basse plus voilà ce que j'ai fait qui qui est important voilà tu vois j'ai j'ai fait une automation mais sur sur mon pitch donc ça va utiliser mon preset sérum et ça va ça va le pitch et tu vois justement pour continuer encore cet effet d'accélération ensuite on accélère on coupe tout on met un petit vocal qui dit ce que tu veux tu vois tu peux dire j'aime les frites et la mayo et ensuite les fx voilà donc ça aurait pu être pareil un lead tu écoutes bien tu vois ça ça joue un peu avec la rythmique voilà pareil un petit panique une compression après cette sérum classique et ensuite on a des fx ça c'est une sorte de pad ouais dans ce pad justement j'ai fait jouer les filters pour vous tu vois cet effet cet effet un peu un peu abeille qui va faire ça va ça va donner de la vie et direct après on met un fx qui tombe donc en fait une prod ficher dans l'ensemble c'est assez simpliste voilà on fait monter en pression pour garder à l'esprit que l'important c'est le kick et la base c'est ce qui va faire groover et autour ben tu maries avec des petits fx et en général pour parler du bpm ça entre 123 et 126 bpm voilà donc du coup je te refais écouter le projet entier maintenant que tu sais ce qu'on a mis dedans comment l'a mis les automations qu'il faut faire et surtout rester très simpliste voilà j'espère que ça te aura plu n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu veux le pécho n'hésite pas à t'abonner à la recette tous les mois il ya des packs de simples des pressés des remakes des tutos des techniques un peu exclusives des racks à bleu ton je vais essayer aussi de faire des racks wave pour que tout le monde puisse les utiliser que ce soit sur fruity sur logique c'est en évolution en ce moment c'est un peu l'été donc on continue à bosser mais on profite aussi un peu de l'extérieur et en septembre on va attaquer vraiment vraiment comme il faut donc là ce que je vais faire je vais faire encore des remakes des presets alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux télécharger ça ou sinon tu peux toujours le pécho uniquement avec le lien que je vais mettre dessous mais c'est plus intéressant je pense s'abonner à la recette tu peux choper ça tous les mois merci les amis et on se voit dans la prochaine vidéo abonne toi à clic sur la cloche ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501